Vous arrive-t-il parfois de vous poser la question à savoir combien vous devriez vendre, combien vous devriez demander pour votre programme d'accompagnement? Si c'est le cas, il y a bien des web entrepreneurs qui se posent la même question. Alors aujourd'hui, dans la formation, ce qu'on va voir, c'est comment déterminer le prix d'un programme d'accompagnement en ligne. Vous allez voir, il y a une dizaine de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui vont vous aider à la suite de cette formation à déterminer le bon prix pour votre programme d'accompagnement. Vous savez, le problème, c'est qu'il y a des web entrepreneurs qui se lancent en ligne et qui demandent trop cher pour leur programme d'accompagnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça ne se vend pas, puis leur entreprise ne décolle pas, puis ils se demandent pourquoi. C'est parce qu'ils ont demandé trop cher pour leur programme d'accompagnement. Puis au contraire, il y a des gens qui se lancent en ligne et qui ne demandent pas assez cher pour leur programme d'accompagnement. Alors ça, ça a comme conséquence qu'il y a peu de gens qui vont acheter leur programme d'accompagnement parce qu'ils manquent de crédibilité. La valeur perçue n'est pas assez levée pour un client, donc ils n'achèteront pas votre programme d'accompagnement. Aussi, quand vous ne demandez pas assez cher votre programme d'accompagnement, je l'ai décu personnellement, bien, vous n'aurez pas beaucoup d'engagement de la part de vos étudiants. Ils ne participeront pas à votre programme, donc ils n'auront pas de résultats. Et ça, c'est très frustrant pour le coach et vous n'aurez pas de témoignage de leur part. Et aussi, quand vous ne demandez pas assez cher, bien, malheureusement, c'est assez difficile de réussir en ligne lorsque vous avez un programme d'accompagnement et que vous ne demandez pas assez cher. Donc, trouver le juste prix, c'est essentiel et c'est le but de la formation aujourd'hui. Donc, à l'agenda, ce qu'on va voir rapidement, c'est 10 éléments à considérer pour vous aider à déterminer le bon prix pour votre programme d'accompagnement. Ça va aller vite, prenez des notes. Les deux principaux types de programmes d'accompagnement que vous allez vendre, bien, il va y avoir un programme signature, il va y avoir un programme VIP. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui va vous aider à la fois à déterminer le prix pour votre programme signature et votre programme VIP. En gros, c'est quoi votre programme signature? C'est votre programme principal. En anglais, on dit « core offer ». Donc, c'est le programme que vous allez vendre le plus, le plus souvent. Vous allez mettre l'accent là-dessus. Et un programme VIP, souvent, les gens qui vont joindre votre programme VIP, bien, c'est des gens qui ont passé à travers votre programme principal. Ce n'est pas toujours le cas, mais la majorité du temps, c'est le cas. Et un programme VIP, il y en a qui appellent ça, moi, c'est mon cas, j'appelle ça une offre platine. Bien, souvent, on va demander 4 à 10 fois plus cher pour notre programme VIP et on va donner du contenu qui est un peu plus avancé et la durée du programme sera également plus longue. Dans mon cas, j'ai un programme d'accompagnement qui dure 16 semaines, mais mon offre VIP, mon offre platine, dure 12 mois. Et vous pouvez inclure quelques rencontres un à un avec les membres VIP, les membres platines, parce que vous allez limiter le nombre de participants. Dans mon cas, je limite ça à une quinzaine d'élèves par année. Donc, que ce soit votre programme signature ou votre programme VIP, les idées qu'on va voir aujourd'hui vont vous permettre, vont vous aider à établir le bon prix. Donc, on commence avec le premier élément à considérer pour déterminer le bon prix de votre programme d'accompagnement. Il s'agit tout simplement d'analyser la compétition. Donc, vous allez cliquer vos mots-clés, vous allez voir ce qui existe sur le web, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube. Vous allez faire un tour sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube. Donc, vous allez taper vos mots-clés et vous allez voir les experts qui sortent. Et là, vous allez aller sur les sites Internet de ces personnes-là, vous allez voir ces gens-là offrent ce qu'on appelle des aimants clients, ils offrent des formations gratuites. Donc, vous allez rentrer l'adresse de courriel. Éventuellement, il y a une offre qui va être refaite. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'analyser vos top compétiteurs, que ce soit en français ou en anglais. Dans le fond, ce n'est pas vraiment vos compétiteurs. Si vous parlez en français et qu'il y a quelqu'un qui fait la même chose que vous en anglais, ce n'est pas vraiment un compétiteur. Mais vous allez analyser c'est quoi l'offre qu'ils ont, c'est quoi le prix qu'ils vendent de leur programme d'accompagnement, c'est quoi la durée de leur programme d'accompagnement, c'est quoi leur promesse de transformation et c'est quoi les livrables. On va voir ça dans quelques instants, c'est quoi les livrables. Mais c'est bien important de s'aligner par rapport à ce que la compétition offre. Donc, si vous offrez un peu plus que la compétition, vous pourrez demander un peu plus cher, vous offrez un petit peu moins, vous pourrez demander un petit peu moins cher. Oui, vous êtes unique dans ce que vous faites, mais quand même, il faut s'aligner avec ce que la compétition fait. Donc, ça, c'est un des premiers éléments à considérer pour déterminer le prix de votre programme d'accompagnement. La deuxième chose, c'est la durée de votre programme et les livrables offerts. Plus votre programme d'accompagnement va durer longtemps et plus vous allez offrir de livrables, bien évidemment, plus vous allez pouvoir charger à vos clients. Donc, c'est quoi les livrables? Évidemment, généralement, il y a une formation en ligne que les gens peuvent suivre à leur rythme. Quand ils veulent, c'est souvent, on donne accès à vie. Ça aussi, si vous donnez accès à vie, ça donne un peu plus de valeur à votre programme. Vous pourrez demander un peu plus cher pour ça. Est-ce qu'il y a des bonus? Si oui, lesquels? Des fois, les gens vont acheter votre programme d'accompagnement simplement pour la valeur de vos bonus. Donc, plus il va y avoir de bonus, plus ça devient intéressant et plus que vous allez pouvoir demander cher pour votre programme d'accompagnement. Est-ce que vous offrez du coaching de groupe? Évidemment, un programme en ligne qui n'a pas de coaching de groupe va se vendre moins cher qu'un programme en ligne dans lequel vous êtes présent et une fois par semaine, vous répondez aux questions de vos élèves. Est-ce que vous offrez la possibilité aussi de répondre aux questions des gens sous les capsules de coaching? Ça, ça ajoute beaucoup de valeur. Généralement, vous dites aux gens que vous allez leur répondre en dedans de 24-48 heures, mais c'est très, très apprécié. Est-ce que vous offrez un groupe Facebook privé dans lequel vous allez animer, vous allez répondre aux questions des gens? Donc, d'avoir une communauté, ça ajoute de la valeur. Vous allez pouvoir demander plus cher pour ça. C'est un super beau livrable à inclure avec un programme d'accompagnement. Est-ce que vous offrez un ou des événements à l'aide, des rencontres mastermind? Est-ce que vous donnez la possibilité aux membres de rencontrer d'autres experts qui ont des expertises complémentaires à la vôtre? Est-ce que vous offrez du coaching à un? Là, c'est certain que si vous offrez du coaching à un en plus du coaching de groupe, bien, votre offre, le prix augmente beaucoup. Généralement, on réserve ça pour les membres qui sont platines VIP. Ensuite de ça, est-ce que vous avez peut-être une approche qui est unique et qu'il n'y a personne d'autre qui fait ce que vous offrez? Oui, évidemment, il y a des compétiteurs qui l'offrent aussi, mais vous avez peut-être un unique advantage, quelque chose que personne ne fait qui rend votre offre encore plus alléchante. À ce moment-là, vous pourrez peut-être demander un peu plus cher. Et finalement, un autre livrable très, très important, c'est les garanties. Évidemment, si vous offrez des garanties en béton, on va en parler dans quelques instants, bien, vous pourrez charger un peu plus cher pour votre programme d'accompagnement versus les compétiteurs qui, eux, n'offrent aucune forme de garantie. Donc, la durée de votre programme et les livrables offerts vont jouer sur combien vous allez charger votre programme d'accompagnement. Troisième idée, troisième élément à considérer pour déterminer le prix de votre programme d'accompagnement, c'est votre niche. Il y a des niches, on peut charger plus cher. Par exemple, la niche de l'argent. Donc, si vous aidez les gens à faire de l'argent ou vous aidez les gens à économiser de l'argent, à ce moment-là, c'est certain que vous pouvez charger plus cher votre programme d'accompagnement. Par exemple, si vous aidez les gens à investir en immobilier, à faire des flips, à faire des investissements dans du multilocatif, par exemple, vous aidez les gens à partir leur entreprise en ligne, comme je fais, vous aidez les gens, par exemple, à investir dans la crypto-monnaie, à investir à la bourse. Donc, tout ce qui est associé à l'argent, c'est facilement justifiable de demander plus parce que vous allez le faire tellement plus. Donc, on peut charger plus dans ces niches-là. Ça va jouer. Si vous avez une niche dans les relations, les gens vont être prêts à payer aussi un bon montant pour se faire accompagner, mais peut-être pas autant que si vous êtes dans la niche de l'argent. Donc, les relations, on parle de la parentalité positive, par exemple, des troubles de comportement que les enfants pourraient avoir. On peut avoir quelqu'un qui veut rencontrer l'âme sœur, quelqu'un qui veut bien réussir son divorce. Donc, toute la sexualité, donc tout ce qui est relation, c'est une niche qui est assez intéressante, mais on va charger un petit peu moins cher, généralement, que la niche de l'argent. Et finalement, il y a la troisième niche, la niche du bien-être, qui est une super belle niche, hyper populaire, mais dans laquelle vous ne pourrez pas charger autant. Du moins, pas à vos débuts, mais lorsque vous aurez une grosse communauté, vous aurez des centaines de milliers de personnes qui vous suivent, là, vous pourrez augmenter vos prix. Mais au début, si vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes dans le bien-être, le yoga, l'alimentation, des trucs comme ça, bien, vous allez charger un petit peu moins cher parce que c'est une niche qui fait en sorte que les gens seront prêts à payer un peu moins cher qu'une niche, par exemple, qui va les aider à faire de l'argent. Donc, la niche va déterminer quel prix vous allez offrir votre programme d'accompagnement. Quatrième élément à considérer pour déterminer le bon prix de votre programme d'accompagnement, c'est votre positionnement. Vous avez le choix de vous adresser à des débutants, à des intermédiaires ou à des experts. Donc, évidemment, si vous vous adressez à des débutants, vous ne pourrez pas charger autant que si vous vous adressez à des intermédiaires ou encore à des avancés. Généralement, les avancés, on va offrir un programme VIP, un programme platine. À ce moment-là, on pourra charger plus. Donc, c'est à considérer lorsque vient le temps de déterminer votre prix. Cinquième élément à considérer pour déterminer le bon programme d'accompagnement, c'est la relation que vous avez avec vos prospects. Si vous vous adressez à du trafic chaud, évidemment, vous pourrez charger plus cher parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée à travers les semaines, les mois ou les années. Donc, du trafic chaud, c'est des gens qui ont déjà acheté vos programmes d'accompagnement, c'est des gens qui sont sur votre liste de courriel, c'est des gens qui vous suivent depuis longtemps sur vos médias sociaux, qui font partie de votre groupe Facebook privé. Donc, ils sont à l'habitude de recevoir de la valeur de votre part. Donc, ils vont associer une plus grande valeur à ce que vous avez offré parce qu'ils vous connaissent. Une belle relation de confiance. Du trafic tiède, c'est des gens qui vous connaissent juste un petit peu, mais qui ne vous connaissent pas en profondeur. Donc, on va pouvoir évidemment le recharger un peu plus cher que du trafic froid. Du trafic froid, c'est des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Eve, c'est des gens qui ne vous connaissaient pas, qui ont vu une publicité ou qui ont vu un post ou une vidéo et qui ont décidé de rentrer dans votre univers. Donc, si vous faites un lancement et que vous faites beaucoup de publicité à du trafic froid, vous ne pourrez pas vendre aussi cher. Un programme d'accompagnement, c'est très dur de convertir quelqu'un qui ne le connaissait pas à acheter un programme à 2 000 $ ou 2 000 €, par exemple, en dedans d'une journée ou deux. C'est très difficile. Mais quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, c'est beaucoup plus facile. Donc, la relation que vous avez avec votre client va influencer sur le prix que vous allez pouvoir demander pour votre programme d'accompagnement. Sixième idée à vous partager aujourd'hui, c'est combien vous avez investi personnellement en termes de temps et d'argent pour en arriver à développer l'expertise que vous avez. Donc, ça, ça va influencer énormément sur comment vous allez demander pour votre programme d'accompagnement. Si les gens doivent investir plusieurs années et des centaines de milliers de dollars pour arriver à votre niveau de connaissance, eh bien, ce que vous avez à leur partager, ça a une énorme valeur. Mais si, par eux-mêmes, ils peuvent aller chercher l'information en très peu de temps et que ça ne lui coûte pas très cher, évidemment, vous ne pourrez pas demander très cher pour votre programme d'accompagnement. Donc, combien de temps et combien d'argent avez-vous investi personnellement pour en arriver à votre niveau d'expertise? Alors, c'est facilement justifiable de charger, par exemple, mille dollars ou mille euros ou deux mille dollars ou deux mille euros pour un programme d'accompagnement lorsque vous dites que ça vous a pris dix ans et que ça vous avait investi plus de cinquante mille dollars ou cinquante mille euros pour en arriver à acquérir toutes les connaissances que vous avez. Donc, ça, ça va influencer sur le prix que vous allez charger. Septième élément à considérer pour vous aider à déterminer le bon prix, c'est la garantie. En fait, les deux garanties. Si vous avez un programme d'accompagnement et que vous n'offrez aucune garantie, vous ne pourrez pas charger aussi cher que si vous offrez une et surtout deux garanties. Donc, les deux types de garanties qu'on retrouve le plus souvent, c'est la garantie de satisfaction qui peut être de 14 ou de 30 jours. Donc, la personne essaie votre programme d'accompagnement et là, vous allez faire du drip, c'est-à-dire que vous ne donnerez pas accès à votre programme d'accompagnement au complet. Vous allez relâcher un module par semaine ou par deux semaines de sorte que si la personne demande un remboursement, bien, elle n'aura pas consommé la formation au complet parce que oui, il y a des tricheurs comme dans tout le domaine, dans toutes les industries. Alors, si la personne, par exemple, vous laissez un module par semaine pendant huit semaines et vous avez une garantie de satisfaction de 14 jours, bien, la personne aura seulement consommé deux modules au maximum. Donc, souvent, c'est une garantie inconditionnelle. Donc, vous dites aux gens, essayez-le, vous avez 14 jours, vous n'avez rien à perdre si pour x, y raison, vous n'avez même besoin de me donner la raison pour m'envoyer un courriel ou un Messenger et je vous rembourse automatiquement. Donc, ça, ça enlève beaucoup de pression et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir demander un peu plus cher que si vous vendez quelque chose et qu'il n'y a aucune espèce de garantie. Les gens, des fois, ils ne vous font pas tout à fait confiance, ils veulent tester la marchandise. Donc, ça, c'est très bon d'avoir une garantie de satisfaction. Ça va vous aider à augmenter votre prix. Il y a une autre garantie qui est encore meilleure et moi, je l'offre, j'offre les deux en fait, c'est une garantie de résultat. Donc, ce que vous allez offrir, c'est que vous allez donner une limite de temps, par exemple, six mois. Dans mon cas, c'est un an. Si un an après avoir joint le programme d'accompagnement, ils n'ont pas récupéré leur investissement, vous leur remboursez tout simplement leur investissement. Et ça, c'est souvent une garantie qui vient avec des conditions. Dans mon cas, il faut tout simplement qu'ils aillent suivi la formation au complet, il faut qu'ils aillent assister à 75 % des sessions de coaching en direct et il faut qu'ils aillent fait les exercices. Donc, dans le fond, il faut qu'ils aillent fait le programme et moi, je suis convaincu que s'ils le font, non seulement ils vont récupérer leur investissement, mais ils vont faire x10 puis x100. Donc, ça, c'est une super garantie et quand vous offrez une telle garantie, vous pouvez vous permettre de demander un peu plus cher pour votre programme d'accompagnement. Maintenant, huitième élément à considérer, pour vous aider à déterminer le bon prix d'un programme d'accompagnement, c'est d'offrir, oui ou non, des modalités de paiement. Si vous avez des programmes d'accompagnement qui dépassent les 497 $ au euro, je suggère très fortement d'avoir des modalités de paiement. Plus que vous allez offrir de paiement, évidemment, plus que vous allez pouvoir offrir un prix élevé. Donc, vous pourriez offrir 6, 8, 12, j'ai vu des gens offrir 15 puis 20 paiements, donc un par mois. Je ne le suggère pas, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop risqué parce que vous allez avoir beaucoup de problèmes avec des gens qui ne payent pas. Donc, vous allez courir après les gens pour leur carte de crédit. Si vous avez déjà du staff, vous avez des employés qui peuvent s'en occuper puis qui n'ont rien d'autre à faire, bien faites-le parce que oui, vous allez faire des ventes supplémentaires, mais il y a un bon pourcentage des gens qui ne se rendront pas jusqu'à 12, 15 ou 20 paiements. Donc, personnellement, j'offre surtout modalité d'un paiement ou de 8 versements. Donc, évidemment, ça va inciter des gens à acheter votre programme, même si c'est un peu plus cher parce qu'ils peuvent payer en plusieurs versements. Neuvième idée que je vais vous partager qui va vous aider à déterminer le prix de votre programme d'accompagnement, c'est d'avoir amplement ce qu'on appelle des preuves sociales. Si vous avez beaucoup de témoignages de clients qui ont obtenu des résultats mesurables, quantifiables par rapport à ce que vous offrez, eh bien, ça va inciter les gens à acheter votre programme d'accompagnement. Vous allez pouvoir demander plus cher. Mais si vous débutez et que vous n'avez absolument aucune preuve sociale, eh bien, souvent, au début, on va demander moins cher pour notre programme d'accompagnement. On va avoir une cohorte bêta, par exemple, et suite à cette cohorte-là, on va demander le témoignage de nos premiers élèves et quand on va offrir une deuxième cohorte, eh bien, on va pouvoir demander un peu plus cher parce qu'on va avoir des preuves sociales de gens qui ont passé à travers notre programme d'accompagnement. Donc, plus que vous allez avoir des preuves sociables et plus que les preuves sociales vont être quantifiables et mesurables, plus ça va être facile pour vous d'exiger un peu plus pour votre programme d'accompagnement. Et finalement, la dixième et dernière idée que je voulais vous partager, le dixième et dernier élément à considérer pour vous aider à déterminer le prix de votre programme d'accompagnement, c'est votre confiance dans votre prix, le prix que vous demandez. Posez-vous la question, est-ce que moi, j'achèterais ce programme d'accompagnement-là à ce prix-là si j'étais un de mes clients? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que ça vous parle? Donc, fiez-vous un peu à votre guts, à votre instinct. Tantôt, une version bêta pour la première cohorte de sorte que vous allez gagner la confiance en vous-même et vous pourrez par la suite augmenter votre prix. Vous allez peut-être ajouter un ou deux livrables à votre offre qui va justifier votre augmentation de prix. Et ça va vous aider aussi à trouver vos premiers clients parce que vous le dites carrément que c'est une version bêta, donc ils ont un accès privilégié à un prix spécial qui ne sera plus jamais offert. Donc, ça va vous aider à faire vos premières ventes et ça va surtout vous donner beaucoup plus de confiance en vous-même. Donc, c'était les dix idées que je voulais vous partager. Avant de faire un petit résumé, j'ai une idée bonus pour vous très importante. Moi, je vous suggère très fortement de viser un prix pour votre programme d'accompagnement d'environ 997 $ ou 997 €. Comme j'ai dit d'entrée de jeu aujourd'hui, il y a beaucoup trop de web entrepreneurs qui ne chargent pas assez cher pour leur programme d'accompagnement. Neuf fois sur dix quand les gens me posent la question, je leur dis tout simplement qu'ils devraient charger plus cher. Donc, si vous voulez bien en vivre, si vous avez un programme à 997 $ au euro, vous aurez seulement besoin d'une centaine de clients pour faire 100 000 $ ou 100 000 € et plus par année. Mais si vous vendez quelque chose à seulement 497, vous avez besoin de 201 clients pour arriver au même résultat. Éventuellement, vous pourrez avoir des programmes d'accompagnement à 1997 et plus. Et là, ça vous prend beaucoup moins de clients pour arriver au même résultat. Généralement, tantôt, je vous ai parlé d'une offre principale. Je parle d'une offre principale ici. Elle devrait tourner autour de 997 €. Et quand vous ferez plus de 200 000 $ par année avec votre offre principale, vous pourrez considérer développer ce qu'on appelle une offre VIP, une offre platine. Et là, vous pourrez demander 5 000, 10 000, peut-être même 15 000 $ pour accompagner des gens sur une période plus longue et de façon plus personnalisée en incluant un peu de 1 à 1. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon idée bonus. En résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu 10 éléments pour vous aider à déterminer le bon prix de votre programme d'accompagnement. Faites une analyse de la compétition. Voyez la durée et les livrables offerts plus que la durée est longue, plus qu'il y a de livrables offerts, plus que vous allez pouvoir demander cher. Voyez votre niche également. Si vous êtes dans une niche associée à l'argent, vous allez pouvoir demander un peu plus cher versus une niche sur les relations ou sur l'industrie du bien-être. Votre positionnement, est-ce que vous vous adressez à des débutants, des intermédiaires ou des avancées? C'est quoi la relation avec vos prospects? Plus que la relation est chaude, plus que ça va être facile d'exiger plus. Si vous vous adressez à du trafic qui est froid, eh bien, ça va être plus difficile. Par exemple, si vous faites un webinaire automatisé et que vous faites de la publicité à froid, si vous avez une offre à faire à la fin de votre webinaire, ça va être très difficile de vendre quelque chose en haut de 1000 $ ou 1000 € à du trafic froid. Si vous vendez des trucs à 2000 ou 3000 et plus, il faut avoir une relation de proximité pour avoir gagné leur confiance avant de convaincre ces gens-là. Numéro 6, combien avez-vous investi personnellement en termes de temps et d'argent pour en arriver à cumuler le savoir que vous avez? 7, Si vous offrez une garantie de satisfaction, une garantie de résultat, vous pourrez augmenter vos tarifs. Si vous offrez des modalités de paiement également, vous pouvez charger un peu plus cher, mais faites attention, dépasser 12 paiements, je ne le suggère pas. Ayez des preuves sociales, plus que vous allez en avoir de preuves sociales, plus que ça va être facile d'exiger plus cher pour votre programme d'accompagnement. Et finalement, regardez à l'intérieur votre gut feeling, qu'est-ce que ça vous dit le prix du programme d'accompagnement. Au pire, commencez avec une version bêta pour gagner confiance. Par la suite, vous pourrez augmenter vos prix. Alors, j'espère que vous avez aimé la formation aujourd'hui. Je termine en vous donnant un exercice décidé à partir de ce que vous avez vu aujourd'hui dans la formation. Une fois que vous aurez fait vos recherches par rapport à la compétition et par rapport à ce que vous allez décider que vous voulez offrir comme livrable, décidez du prix de votre programme d'accompagnement, de votre offre signature et éventuellement, quand vous aurez dépassé les plus ou moins 20 000 $ par mois en ligne, vous pourrez développer ce qu'on appelle une offre VIP, une offre qui est plus longue dans la durée et qui est plus personnalisée dans son approche. J'espère que vous avez apprécié la formation aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si on me fait plaisir de vous lire. Ce que je vous propose de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de joindre mon groupe Entrepreneurs en ligne. Vous allez sur Facebook et Entrepreneurs en ligne, vous allez faire une demande pour que je puisse vous accepter ou vous pouvez tout simplement joindre, cliquer sur ma chaîne YouTube, vous abonner et peut-être activer les notifications aussi, ça serait très apprécié. Pour ceux et celles d'entre vous qui aimeraient ça aller un peu plus loin, voici ce que j'ai à vous proposer. Je vous propose tout simplement de réserver un appel à 100 000 $ avec moi pour voir si le programme Business Automatique, c'est un programme qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. Moi, j'offre ce qu'on appelle un appel à 100 000 $. C'est tout à fait gratuit. Ça dure en peu près 45 minutes et là, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais analyser votre situation actuelle, je vais voir vos objectifs, je vais voir les défis qui se mettent entre où vous êtes et où vous voulez aller et par la suite, à la fin de l'appel, je vais vous donner un plan d'action en trois étapes pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de business en ligne et vous pourrez décider par la suite si vous voulez exécuter par vous-même le plan d'action ou si vous voulez mon aide. Évidemment, il faut voir si on est un bon fit également. Donc, si vous êtes prêts à lancer votre business en ligne, bien go, prenez un appel, c'est tout à fait gratuit. Si vous n'êtes pas prêts, c'est quelque chose que vous voulez faire dans les semaines ou dans les mois suivants, bien attendez d'être prêts avant de prendre votre appel, évidemment, pour qu'on perde du temps un et l'autre. Mais si vous êtes prêts à développer votre activité en ligne, vous êtes tannés d'échanger votre temps contre l'argent. Vous aimeriez développer une activité en ligne qui vous rapporte plus de 100 000 $ ou 100 000 $ par année. J'ai des élèves qui gagnent 3, 4, 500 000 $ par année et surtout, qui vous apportent plus de liberté, c'est-à-dire qui vous prend environ 15 heures par semaine, bien bingo, prenez un appel, c'est tout à fait gratuit. Vous allez avoir un calendrier, vous allez choisir la date, l'heure qui vous convient et vous allez avoir un petit formulaire de mise en candidature d'une dizaine de questions environ à remplir et l'appel va avoir lieu et c'est moi personnellement qui va prendre l'appel. Donc, si ça vous intéresse, allez sur patrickleroux.com slash business tiré automatique tiré appel tiré gratuit. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Sur ça, je vous dis, bonne fin de journée. Bye bye les amis. Au revoir.